bonjour aujourd'hui on va regarder comment exécuter créer un premier script en bash et puis après comment exécuter ce script alors hop donc on y va donc là je suis un utilisateur qui s'appelle bobby et je suis dans mon home directory et il ya aucun fichier donc on va utiliser donc un éditeur de texte qui s'appelle nano pour créer notre premier script ce premier script on va l'appeler hello.sh alors qu'est ce qu'on fait dedans comme je m'appelle bobby et ben on va dire hello bobby après comme on est poli on va faire bye bye après et puis après on va passer une petite ligne alors avec nano pour quitter donc c'est contrôle x donc je fais un contrôle x ici il me demande si je veux enregistrer les modifications donc je fais oui je les enregistrer et le nom du fichier c'est hello.sh c'est le nom que j'avais utilisé quand j'avais lors de l'appel à nano donc là je valide je fais ok donc suite à ça si je fais un ls pour voir j'ai tout à l'heure j'avais rien maintenant j'ai un fichier qui s'appelle hello.sh si je fais un 4 de hello.sh pour voir ce qu'il y a à l'intérieur il y a les lignes de code que je viens de taper donc maintenant il me reste à exécuter ce script donc je vais l'exécuter avec l'interpréteur de commande bash donc j'écris bash j'écris hello.sh et ça fonctionne voilà donc là arrivé à ce stade on a on a rempli notre objectif alors on va aller un petit peu plus loin là il faut qu'on sache que c'est bash qui doit être utilisé comme interpréteur pour notre script donc on a envie de dire bah non juste en connaissant le nom du script ça suffit pour qu'il s'exécute tout seul alors on va essayer de faire ça alors la première idée qui vient à l'esprit c'est de taper hello.sh directement et là l'interpréteur donc par défaut qui est bash il nous dit que hello.sh est introuvable alors on va regarder donc ce qu'il y a dans une variable d'environnement qui s'appelle path il y a tous les endroits où l'interpréteur de commande cherche une commande donc ces chemins donc ces chemins sont séparés par deux petits points donc il ya plusieurs chemins donc il ya usr local bin usr bin bin bla 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 et il n'y a pas notre notre chemin actuel donc c'est pour ça qu'ils trouvent pas la commande donc on va appeler hello en lui donnant en demand en donnant le chemin pour accéder à hello donc on choisit un chemin relatif on part de notre dossier actuel slash hello on fait entrer et là il nous dit permission d'un accordé c'est à dire que notre fichier hello il n'est pas exécutable alors on va regarder les permissions du fichier hello alors si je fais que ça donc il faut que je rajoute une option ls l alors là j'ai des informations sur le fichier hello donc le premier moins c'est pour me dire que c'est un fichier ordinaire fichier texte r read w write et le petit moins ici c'est pour dire qu'il n'est pas exécutable donc les trois premières permissions concerne l'utilisateur alors pour rendre exécutable un fichier on va utiliser la commande ch mode on va dire que pour le user u plus on lui rajoute exécutable et on a notre fichier une fois qu'on a fait ça on refait un ls-l et donc là on constate que le droit x a été ajouté x qui veut dire exécutable et donc maintenant on devrait pouvoir exécuter notre fichier notre script hello et ça fonctionne donc arrivé à ce stade on est content notre fichier hello est exécutable s'exécute mais se pose une question oui mais qui interprète ce fichier alors avec le paramétrage actuel de mon système donc je fais prix printemps de shell je regarde la variable environnement shell je vois que le l'interpréteur c'est bin bash mais si cet interpréteur est changé ou si j'exécute ça sur une autre machine ça peut être un autre interpréteur de commande qui est utilisé donc il ya plein plein d'interpréteurs il ya sh zsh ksh blablabla j'en passe et les meilleurs donc nous ce qu'on va devoir faire c'est rajouter dans notre fichier l'eau explicitement on va on va dire que à l'intérieur de ce fichier l'eau qui est exécutable il faut toujours utiliser bin bash voilà quelle que soit la valeur la variable environnement shell alors pour faire ça il va falloir à nouveau éditer notre fichier donc on y va l'eau et là pour faire ça on va obligatoirement faut faire ça en première ligne on va mettre ce qu'on appelle le shebang donc c'est dièse point d'exclamation c'est ces deux caractères la coller et juste derrière coller on va mettre le chemin absolu donc slash bin slan slash bash pour dire quel est l'interpréteur à utiliser donc on va utiliser c'est un peu à cet interpréteur là pour notre programme alors pour quitter comme tout à l'heure on fait un contrôle x il nous dit est ce qu'on veut modifier ont fait oui on valide 4 pour voir l'intérieur le contenu d'un fichier donc là on a bien bin bash et donc maintenant si on fait slash point slash hello point sh on obtient donc le même résultat que tout à l'heure mais entre temps maintenant on a on a nommé explicitement quel est l'interpréteur de commandes à utiliser dans pour pour faire fonctionner pour exécuter notre script hello point sh alors maintenant on va faire un peu le point parce qu'on a vu beaucoup de choses alors la première chose c'est pour créer notre script on a utilisé nano donc ce debian c'est un c'est un éditeur de texte qui nous permet d'écrire des scripts un script bash c'est un fichier texte c'est pas un binaire donc c'est un fichier texte qu'on peut éditer voilà avec un éditeur de texte faut donc ça c'est vraiment une bonne pratique à ne pas manquer c'est la première ligne on précise l'interpréteur de commandes à utiliser donc pour nous c'est binbash ça c'est pour cela raconter le shebang c'est dièse pour une exclamation pour rendre exécutable un script donc pour le user uniquement on va mettre ch mode de u plus x le nom du script pour exécuter il faut donner le chemin vers ce script donc faut penser à dire le répertoire actuel slash le nom du script et enfin quand on écrit des des scripts en bash ou un autre shell on a l'habitude de de suffixer de mettre en suffixe point sh c'est pas une obligation mais c'est une bonne pratique donc c'est bien de respecter ces bonnes pratiques bah écoutez sur ce on avait énormément de choses donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir et je vous remercie pour votre attention et je vous remercie pas je vous remercie pour votre attention et je vous remercie pour votre attention et vous